Plusieurs maladies s'attaquant à la dent surviennent souvent à cause des mauvaises habitudes alimentaires. En dehors de la carie dentaire, il y a d'autres maladies qui touchent la dent et toutes les structures annexes à la dent. Tous les aliments que nous mangeons, c'est en particulier les aliments sucrés, notamment les sucres synthétiques, qui produisent beaucoup d'acides au niveau de la bouche. Et donc ce sont ces acides-là qui vont entraîner les trous au niveau de la dent et ces trous, c'est ce que nous appelons la carie dentaire. La prévention de ces maladies obéit à trois maillons essentiels, dont l'hygiène buccodentaire. Le premier maillon important pour prévenir la carie dentaire, c'est l'hygiène alimentaire. Nous devons savoir ce que nous mangeons. Nous devons veiller énormément à l'alimentation. Si nous mangeons trop de sucreries, peu importe la manière dont on soigne les dents, dont on nettoie les dents, je vous assure que vous allez faire des caries que vous ne voyez pas. Le deuxième maillon, c'est l'hygiène buccale. Lorsque nous parlons d'une hygiène buccale, nous faisons référence au nettoyage de la bouche. Dans notre bouche, après avoir mangé, les règles alimentaires qui sont collées à gauche et à droite doivent être nettoyées. Et donc le troisième maillon, le tout dernier, pour prévenir les maladies buccodentaires, c'est venir consulter un dentiste. Donc les consultations de routine, les consultations de contrôle qui doivent se faire normalement chaque six mois. Outre ces trois éléments, les spécialistes recommandent également l'utilisation d'un bon dentifrice et d'une brosse à dents plus souple pour favoriser un parfait nettoyage. Nous devons nettoyer nos dents avec une bonne brosse à dents. Je recommande une brosse à dents avec des fibres souples parce que les fibres souples se tordent facilement, rentrent dans les espaces entre les dents et nettoyent tous les règles alimentaires qui étaient incrustées à l'intérieur. La pâte dentifrice, je recommande une pâte dentifrice contenant le fluor parce que le fluor contenu dans la pâte dentifrice renforce la dent. La dent est même beaucoup plus solide et résiste à la carie dentaire. Il est recommandé de se brosser les dents après les réparées. Selon le constat du Dr Moïse Kongolo, la tranche d'âge souvent victime des maladies liées à une mauvaise hygiène buccodentaire à Pointe-Noire varie en moyenne de 4 à 6 ans pour les enfants, puis à partir de la vingtaine et au-delà pour les adultes.